En novembre 2019, Dominique Lagroux-Sampère faisait face à une tragédie, la mort de son mari, Claude Sampère. Le journaliste et grand reporter français était emporté par un cancer des poumons à l'âge de 55 ans, après deux ans de lutte contre la maladie. Il laissait derrière lui sa femme et leurs deux enfants. Deux ans plus tard, l'ancienne acolyte de Jean-Pierre Pernod confiait au micro de France Inter qu'elle avait retrouvé l'amour. Une nouvelle histoire qui semble durée puisque Dominique Lagroux-Sampère s'est à nouveau confiée sur celui qu'elle appelle mon amoureux dans le nouveau numéro de gala, paru le jeudi 28 avril. Si elle a déclaré qu'elle ne dévoilerait pas son identité, elle a tenu à préciser que l'homme qui la rend à nouveau heureuse ne travaille pas dans le milieu des médias. Dominique Lagroux-Sampère, je me sens porté par la force de vie de mes enfants. Très proche de ses deux enfants, Mathilda, 17 ans, et Esteban, 14 ans, Dominique Lagroux-Sampère a confié à gala que ces derniers avaient joué un rôle important et lui avaient conseillé de retrouver l'amour après la mort de son mari. Elle a expliqué, je me sens porté par la force de vie de mes enfants. Ce sont eux qui m'ont encouragé à refaire ma vie et ils ont accueilli mon amoureux très naturellement. Ce dernier veille à ne pas remplacer leur papa. Une nouvelle histoire d'amour pour la présentatrice qui a également tenu à évoquer le deuil. Il n'y a pas de ruine dans ma vie. Je n'aime pas le mot deuil. Oui je fais la cuisine, oui je fais l'amour, mais non, je ne fais pas le deuil a-t-elle notamment précisé. Aujourd'hui, Dominique Lagroux-Sampère a quitté son poste à TF1. Elle est heureuse dans sa vie personnelle et recherche maintenant un nouveau travail, en plus de se consacrer à l'écriture de son nouveau livre. Loading Widget Le Sous-titrage ST' 501